Chalons bien-aimés dans le Seigneur, c'est la prophétesse Frida Déborah, j'aimerais prier avec vous pour cette journée, Alléluia, que cette journée soit une journée de victoire, que cette journée soit une journée qui sera remplie de victoire dans le nom de Jésus Christ, que la victoire de Christ soit votre partage, que vous puissiez avoir la victoire sur le péché, la victoire sur le monde, la victoire sur les tentations et la victoire sur toutes les ruses du diable en cette journée. Alors, prions ensemble, Alléluia. Seigneur Jésus Christ, merci pour ce jour nouveau et pour ta grâce et ton amour qui s'est renouvelé encore pour moi ce jour. La Bible déclare dans Lamentation 3 au verset 22 que tes bontés ne sont point épuisées et tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voici encore une journée de bonté et de compassion que tu m'accordes. Père, pardonne-moi tout péché et lave-moi de toute contamination mondaine qui pollue mes pensées au nom de Jésus Christ. Oh Saint-Esprit, je te prie encore ce jour de rappeler à mon esprit que je suis dans le monde, mais que je ne suis pas du monde. Expose en moi le secret de tout péché qui se tient comme un Goliath dans ma vie. Que le sang de Jésus Christ fasse une œuvre profonde dans ma vie et me lave ma famille et moi ce jour de tout péché. Je détruis toujours de péché sur ma vie. Je déclare la victoire en ce jour au nom de Jésus Christ. Que ton feu, Père, détruise tout péché. Que ton feu détruise toutes les russes du diable contre ma vie en cette journée. Que ton feu, Père, détruise toutes les flèches qui peuvent venir des ténèbres pour vouloir atteindre à ma vie dans le nom puissant de Jésus Christ. Oh Seigneur, je te prie encore, ouvre-moi les portes de la victoire en ce jour. Ouvre-moi les portes de la victoire en ce jour. Envoie tes anges, oh Père, à intervenir dans ma vie afin que les portes qui étaient bloquées pour moi hier s'ouvrent aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus Christ. Mon Père, mon Père, qu'en cette journée, hallelujah, la faveur soit mon partage. Qu'en cette journée, Seigneur, la victoire soit mon partage. Attire-moi bien plus près de toi. Attire-moi plus près de toi, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de marcher dans la victoire. Qu'en cette journée, Seigneur, toutes les russes du diable, toutes les flèches, toutes les incantations qui seront faites contre moi, tombent, soient nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus Christ. Mon Père, voici un nouveau jour. Que ce jour soit un jour de chant nouveau. Que ce jour soit un jour de témoignage. Que ce jour soit un jour, Seigneur, de chant de louange. Que ce jour soit un jour, Seigneur, excellent. Que ce jour soit un jour où je vais encore voir ta gloire. Où je vais encore, Seigneur, te voir à l'œuvre dans ma vie. Lève-toi et fais-moi du bien en ce jour. Que cette journée, Seigneur, soit remplie de toi. Que cette journée soit remplie de ta grâce. Que cette journée soit une journée de faveur. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Que ta victoire m'environne. Et que ta victoire m'accompagne. Dans le nom de Jésus Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Sommeur. Pour plus d'édification.